L'esclavage Vous l'avez sans doute observé, comme nous-mêmes, à l'occasion des sondages diffusés dans ce journal. Beaucoup de martiniquais affirment que ce n'est pas la République qui a aboli l'esclavage, mais que ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont arraché leur liberté. En réalité, et ce sont des faits, et les faits sont têtus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les contester, il est vrai, c'est un fait, que la République, et plus exactement la Convention nationale, a aboli l'esclavage le 4 février 1794. Et c'est un homme libre que tant d'Elgresse en Guadeloupe que d'Essaline en Haïti se sont opposé plus tard aux troupes de Napoléon qui voulaient précisément rétablir l'esclavage. Cette abolition n'a pas pu se matérialiser en Martinique qui fut à ce moment-là occupée par les Anglais. Et elle le sera jusqu'en 1802. Dès lors, la question se pose de savoir pourquoi les martiniquais veulent à ce point-là croirent que c'est à eux, à eux seuls, à leurs ancêtres seuls, que ces derniers doivent leur libération. La question se pose de savoir pourquoi les élites, notamment intellectuelles de notre pays, ne rétablissent pas la vérité. Au contraire, il semble alimenter la thèse de ce que nous appellerons l'auto-abolition. Cela pourrait n'avoir aucune importance, car après tout, c'est le passé, et un passé bien lointain. Et pourtant, ça en a, ça en a de l'importance. Ça en a parce qu'on observe que notre élite est désespérément ancrée dans le passé. Il est spectaculaire de voir à quel point il est question. Il n'est presque question que de l'esclavage dans ce pays, alors que l'esclavage est un moment particulièrement douloureux et une terrible défaite. Imagine-t-on les Français s'agitant autant autour de Waterloo ? Alors, pourquoi nous, autant, autour de l'esclavage ? Et on est presque surpris de voir que l'hymne choisi pour accompagner notre drapeau, eh bien que cet hymne ne soit pas un bel-et. Alors oui, pourquoi ? Pourquoi sans cesse le passé ? Une réponse désolante peut être donnée. Lorsque l'on est incapable d'assumer le présent et de préparer l'avenir, il est en effet commode de se réfugier dans le passé. Et pour avoir une raison de se réfugier dans ce passé, on va le transfigurer, on va l'embellir, on va donc passer son temps à créer des héros, et on va passer son temps à les honorer, à se battre, oui, 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 à se battre. Quel courage, n'est-ce pas ? Quel terrible combat, quel combat essentiel que celui qui exige du gouvernement qu'il accepte de mettre un monument dédié aux esclaves aux tuileries à Paris ? Pendant ce temps, aucun plan de développement cohérent n'est fait pour ce pays, aucun projet digne de ce nom n'existe pour l'avenir.